... Je ne vous apprends rien, on vote dans un mois, aux européennes, aux fédérales et aux régionales. Et donc, comme d'autres organisations, on a voulu aussi interpeller les partis politiques, et ici les partis politiques à la gauche du spectre politique, sur des thèmes qui nous sont chers. Donc des thèmes que nous défendons à Intal. Le 31 mars dernier, on a co-organisé un débat sur le TTIP et tous les accords de libre-échange, entre autres celui de la Colombie et du Pérou, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Aujourd'hui, nous allons parler de la Palestine et des F-35, des avions de combat F-35. Et le 6 mai prochain, on co-organise à l'ULB un débat sur le Congo et sur quelles relations internationales de la Belgique avec le Congo. Donc ce sera trois débats que nous aurons organisés dans le cadre de ces élections, sur les thèmes que Intal défend. Voilà, bon débat à tous. N'hésitez pas après à bien poser toutes les questions que vous voulez. Et je laisse Marc de l'ONG M3M présenter les différents candidats présents cet après-midi. Merci. Merci. Et donc, oui, peut-être très brièvement, comment on va essayer de mener le débat. Je vais essayer de parler déjà le moins possible de moi-même et de me poser une petite question d'introduction au candidat. Et ensuite, ce sera effectivement à vous de poser les questions que vous avez au candidat que vous voulez. On va le faire dans les deux langues. Donc, il y a la candidate du « First for Masit », la de Smite Amora. « Last extra vote de SPA » et « vote de Kamer » en Bruxelles. À côté d'elle, nous trouvons Michael Mayra, qui est, lui, quatrième sur la liste écolo pour la Chambre aussi, quatrième affectif. Encore plus proche de moi se trouve Mathilde Elbakri, deuxième sur la liste PTB pour le Parlement bruxellois. Et finalement, juste à côté de moi, Carlos Crespo, qui est, lui, qui pousse la liste PS pour la Chambre à Bruxelles. Alors, comme on avait dit, deux thèmes. On va peut-être commencer, si vous voulez bien, par le thème de F-35. Donc, le renouvellement dont on parle, un des F-16 qui seraient dépassés ou qui sont dépassés et qui faudrait ou pas remplacer, renouveler, etc. Maite, c'est pour commencer directement. Il y a un filmpé de Vrede, Vredesactie, Intal, ondermeer, où il y a plusieurs parties demandent si elles ne sont pour la chambre de F-35. Pour le SPA, c'est intéressant, c'est intéressant. Le sujet des F-35. Il y a un délouis de tailles, c'est intéressant. Il y a un délouis, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a de réponse, c'est intéressant, c'est intéressant. Les propositions de la France, je me disais que vous devez voir en commentaire pour la France, pour voir les pays, si vous demandez, combien est ce que c'est ? Et si vous demandez, au moins, commentaire. En je pensez, c'est du tout. Je pense que c'est pas vrai que les services de F-35, je pensez que nous devons vraiment voir le contexte européen, international et nous pouvons voir où nous pouvons s'inspirer. C'est un spécialisé qui me semble, c'est une meilleure spécialité que l'Orloge. On investe en envergat, en envergat, en de luchtvaarttransport, et surtout pas encore plus investe en envergat. Il y a beaucoup de pays qui ont des pays qui ont des pays. Pourquoi nous devons-y investir ? Je pense qu'on est très bien. Un F-35 est 100 millions d'euros. Il y a 1.500 millions d'euros. Il y a 4.500 personnes avec un handicap. C'est la priorité, c'est la sociale welvaart, la sociale sécurité, et pas le kopen de F-35. Il y a aussi comme une option. Si nous devons-y à une européenne défense, comme les meines, les fregats, les transports, les transports. Donc, surtout pas les F-35. Il y a aussi un lien avec les armes de F-35. Il y a une action, comme tu le sais, de, entre autres, CNCD, Agir pour la paix, autour de ce renouvellement. On a été, je pense, visités comme organisation les différents partis. Et où, effectivement, Ecolo a aussi envoyé une réponse. Et dans cette réponse, moi, je la cite juste pour demander ton commentaire, pour avoir ton commentaire très rapidement. « Sans s'opposer au renouvellement des avions, Ecolo pose la question du renouvellement des avions dans un cadre plus large, qui demande au préalable une véritable discussion européenne, afin de rester dans des clous budgétaires et d'avoir une vision sur l'avenir de nos forces armées. » Alors, que dois-je comprendre de ça ? Est-ce oui, non, oui-mais ou non-mais ? Bonjour à tous. Nous, par rapport au renouvellement de ces avions, c'est non. Parce que, historiquement, vous savez, Ecolo est pacifiste. Et on est opposé à l'achat de ces avions, d'une part comme armes de guerre. Par ailleurs, comme Maïté, on ne peut pas être très original sur ce plan-là, c'est des avions qui peuvent transporter les armes qui sont stockées à Kleino-Brogel. Et donc, à cet égard, nous, évidemment, on lit le débat qu'il y a autour de ces avions, au débat qu'il y a sur la présence d'armes nucléaires américaines sur le sol belge. On s'oppose aussi à l'achat de ces avions, parce que ce sont des dépenses qu'on juge somptuaires, qu'on juge excessives et qu'on juge inappropriées. On pense qu'il y a des dépenses qui peuvent être faites dans l'armée, mais qui peuvent être faites dans l'armée pour poursuivre des objectifs davantage orientés vers la paix et davantage orientés vers un soutien à des missions de type humanitaire, maintien de la paix. Et donc, on a parlé, effectivement, de frégates de déminage. On n'a pas parlé, peut-être, de formation d'armées étrangères sur des territoires où on a besoin de l'armée dans le cadre de missions de maintien de la paix. Alors, ce qu'on dit par rapport à l'Europe, c'est que les investissements belges qui doivent être faits d'un point de vue militaire, on ne peut pas les imaginer non plus sur un îlot complètement isolé du reste. On sait qu'on a une politique européenne de sécurité et de défense, une politique européenne de sécurité et de défense qui, il ne faut pas se voiler la face, est un peu à la peine. Mais on a quand même une nécessité de se coordonner avec nos partenaires et donc de coordonner nos investissements dans l'armée, investissements qui, on le rappelle, pour nous doivent être orientés vers des fonctions de maintien de la paix et pas vers des fonctions offensives. On doit les coordonner et on doit les réfléchir au niveau européen. Et donc, c'est non sur les avions, c'est non pour des raisons liées au principe même d'achat de ce type de matériel militaire, c'est non par rapport aux missions qu'on entend donner à l'armée et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, et c'est non par rapport aux coûts qui sont envisagés et qu'on estime qui pourraient être beaucoup mieux investis. Et là, à nouveau, Maïté en a prièvement parlé. Ok, merci. Donc, la première phrase que vous aviez mentionnée là, elle a peut-être été un peu ambiguë ou mal placée. Je peux en conclure ça ? Voilà. Alors, passons Mathilde. Votre partie est mentionnée explicitement par la CNAPD comme un peu à part parce que son interprétation, donc l'interprétation de la CNAPD, c'est que, mis à part le PTB, les autres parties politiques disent grosso modo la même chose. La question du renouvellement des F16 est une question de crédibilité de la Belgique sur la scène internationale, une manière de s'assurer que la Belgique gardera sa capacité à collaborer à la paix et à la stabilité mondiale. Est-ce que vous ne donnez pas d'importance à la crédibilité internationale de la Belgique ? Vous n'avez pas peur que la Belgique ne pourra pas remplir ses fonctions au sein de l'OTAN, par exemple ? Je suis aussi assez surprise de la réponse de M. Michael ici à côté parce que j'avais lu la même chose que vous. Il faut savoir qu'il y a très récemment, le CNAPD a interpellé tous les parties, que ce soit le PS, le CDH, l'écolo, l'EMR, sur l'achat de ces F35. Et donc la réponse des colos me semblait claire et rejoindre celle des autres parties. Ce que ça m'interpelle, et je pense que ça doit nous interpeller pour rester attentifs après les élections. Donc c'est une décision qui a été posposée comme par hasard après les élections. Donc là, je fais vraiment un appel à tous les électeurs de rester attentifs une fois que votre vote a été fait, une fois que votre choix politique a été fait, de rester attentifs aux discours, mais surtout aux actes des différents partis politiques. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en termes de priorité politique ? Il faut savoir que les F35 que la Belgique va peut-être acheter, ça représente 6 milliards d'euros. C'est 6 milliards d'euros qu'on va peut-être investir en temps de crise, qu'on va peut-être investir dans l'armement. Donc on est dans une situation où la population belge, depuis des années, se voit devoir faire des économies drastiques avec les coupes dans les secteurs publics comme le transport, l'enseignement, les soins de santé. Et de l'autre côté, notre ministre de Crème prétend que, oui, aujourd'hui, il est plus que nécessaire de remplacer nos F16 pour des F35. Alors la deuxième question à se poser sur les F35, c'est leur utilité. Donc les F35, c'est des avions bombardiers. Donc comme leur nom l'indique, ça sert à bombarder. Alors je vois pas très bien comment est-ce qu'on va mener des actions de paix avec des avions qui ont en fait une capacité 4 fois supérieure ? Ça grouillait. Oui, mais je sais pas si c'est le micro. Si c'est moi-même. Si c'est moi-même. Si c'est moi-même. Voilà. Oui, ça va mieux, je pense. Donc, je disais qu'il faut savoir que les F35, c'est une capacité 14 fois supérieure aux bombes d'Hiroshima. Et je voudrais prendre un exemple plus récent, c'est celui de la guerre en Libye. Donc, je viens d'entendre qu'Ecolo est un parti pacifiste, profondément pacifiste. Mais il faut savoir que notre intervention au sein de l'OTAN en Libye a reçu le soutien unanime de tout le Parlement belge, de tous les partis politiques, y compris Ecolo. Alors, résultat des courses de cette guerre humanitaire, la Libye est aujourd'hui un pays qui a vu toutes ses infrastructures complètement anéanties par les bombardements de l'OTAN. Et je parle d'environ 9000 frappes qui ont touché le pays via notre intervention et via l'OTAN. C'est des milliers, des dizaines de milliers de frappes sur des cibles civiles, que ce soit des zones résidentielles, des zones d'approvisionnement d'eau, etc. Donc, un pays entier qui a été détruit et qui a été bombardé par une artillerie qui est la plus sophistiquée qui soit. Aujourd'hui, on veut nous vendre les F35, justement avec cet argument de matériel ultra performant et ultra sophistiqué. Donc là, je vois que le rôle de la Belgique au sein de l'OTAN n'est pas vraiment la priorité. Mais pas du tout. Au contraire, avec le PTB, on pose la question, justement, non seulement de l'existence de l'OTAN, mais de la participation de notre pays à l'OTAN. Et notre position là-dessus, elle est claire, c'est de sortir la Belgique de l'OTAN. Donc il faut savoir quelle est la question qu'il y a derrière l'éventuel achat des F35. Est-ce que tout d'un coup, notre gouvernement belge, nos hommes politiques belges se sont posés la question « Tiens, est-ce qu'on n'achèterait pas des F35 ? » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu passer une seule pétition dans le monde associatif ou civil qui demandait que le gouvernement se bouge un peu pour se doter de tels avions. Moi, ce que je vois tous les jours sur le terrain, c'est des initiatives telles que « NATO Game Over », qui justement luttent contre les interventions militaires de l'OTAN, contre la participation de la Belgique à l'OTAN. Et par contre, de l'autre côté du globe, il y a un acteur extrêmement puissant, qui est les États-Unis, qui voit d'un très bon oeil, par contre, l'achat par la Belgique de F35. M. Michael et Mme Maïté l'ont dit aussi, en parlant des bombes B16 qu'elles pourraient, en fait, transporter. Et donc, qu'est-ce que propose le PTP de manière structurelle ? C'est tout simplement le retrait de la Belgique de l'OTAN. Et selon nous, il est temps de développer une stratégie de paix, une stratégie différente, qui soit autonome de la stratégie de l'OTAN et de l'Union Européenne. Sinon, on est incapable de réfléchir en termes de paix. On est incapable de se distancier, justement, de la politique de l'Union Européenne et des États-Unis. Ok, merci. C'était très exhaustif. Carlos ? Donc, le PS, on en discutait tout à l'heure, n'a pas vraiment répondu question par question, mais a envoyé une lettre écrite par Paul Magnette, dans laquelle il dit qu'il regrette les prises de positions prématurées de certains à ce sujet, et affirme que le PS ne ferme pas la porte au débat et la possibilité de consentir les investissements indispensables à notre sécurité et au maintien de la paix. Est-ce que je serais de mauvaise foi en disant que vous n'avez pas de position sur les F-35 ? Pas de position, je n'irai pas jusque là. Je crois que je ne vais pas trahir un grand secret en disant que si, au gouvernement, il n'y a pas eu un accord sur les demandes répétées de crème de remplacer les F-16 par les F-35, ce n'est pas parce que le MR s'y est opposé, mais bien parce que d'autres s'y sont opposés. Donc ça me paraît aussi évident en disant que, comme le Président faisait en fonction, l'a rappelé dans son courrier, le PS ne ferme pas la porte à l'achat un jour de CF-35, mais en prenant en compte certaines balises, notamment la question budgétaire, où effectivement, quand il y a d'autres priorités budgétaires, et il me semble que pour l'instant c'est le cas, c'est une dépense qui n'est pas prioritaire. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a effectivement une réflexion sur les enjeux de paix au niveau du gouvernement belge. Donc pour le PS, toute intervention militaire belge ne peut se faire que dans le cadre d'un mandat des Nations Unies, et dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. C'est une première balise. Au niveau du PS, le parti s'oppose également à la présence des armes nucléaires à Kleine-Brogel, donc ce n'est pas le cas de l'ensemble du gouvernement, et veut régler cette question des armes nucléaires présentes en Europe sur base de négociations multilatérales avec les autres pays. Et quand je parle de ces armes-là, c'est effectivement parce qu'on sait très bien ce que les F-35 peuvent transporter. Donc le PS n'est pas demandeur de l'achat des F-35, il ne ferme pas la porte à une discussion sur cette question à un moment donné, mais pour l'instant c'est prématuré, donc c'est prématuré de dire que le PS est pour l'achat des F-35, comme c'est prématuré de dire que le PS s'y oppose, la porte reste ouverte. Et si je peux reprendre le mot de ma voisine de droite, c'est vrai qu'il s'agirait d'être vigilant aussi au niveau de la société civile après les élections pour bien rappeler que cette dépense n'est pas prioritaire et n'est pas quelque chose qui est voulu par les différents acteurs de la société civile. Est-ce qu'elle est à ce point-là pas prioritaire que vous mettriez ça à l'agenda par exemple de négociations gouvernementales si jamais vous deviez en faire partie, comme on a entendu tout à l'heure de l'intervenant précédent ? Si ces négociations gouvernementales il y a, la ligne du PS sera effectivement de défendre certaines priorités budgétaires que sont le maintien de la sécurité sociale et le soutien à des politiques de relance de l'emploi et pas au renouvellement des F-35. Ok, ça va, merci. Moi je voudrais m'arrêter déjà là, donc on a eu une première, je pense, un premier aperçu des points de vue des différents candidats et ou leurs partis. Donc je voudrais déjà passer la parole à la salle si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce thème-ci, donc je voudrais quand même vous encourager de rester sur le thème de la défense belge et des F-35. Je vous en prie, est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si il y a un micro-balladeur. Tuurlijk, als ce sont des questions, vous pouvez les aussi en Néderlande, je pense. Je pense que vous avez compris que pour le PS, c'est un breakpoint pour le PS, et je voudrais vous demander si c'est pour le SPA, parce que je pense que le SPA, c'est pour le SPA, c'est pour le SPA C'est pour le SPA, c'est pour le SPA, c'est pour le SPA. En wat het eerste punt betreft, op ons programmacongres, in februari, heeft Johan van de Lozze dit punt van de F-35's inderdaad voorgesteld als een breakpoint. En en de pers komt natuurlijk wel meer aan bod dat we cannabis hadden legaliseerd dan die gewichtschichtuigen, maar dat is zeker een heel belangrijk punt. Er is ook een actie van geweest laatst, van jonge candidaten. En ook de Jongerbeweging heeft zich daar volledig achtergezet. Uw tweede vraag was over... Ja, je sprak ook over in het kalde van de Europese democratie. Ja, daarmee bedoel ik zeker niet de NAVO. Ik denk dat op Europees niveau er meer democratische controle kan zijn op zo'n leger. En ik denk dat elk land moet kijken naar waar ze het beste zijn, waar ze kunnen specialiseren. Zodat er zeker geen dubbel werk wordt gedaan als we echt een verenigd Europa willen, dan moeten we toch niet helemaal naast elkaar onze eigen gigantische legers beginnen aanmaken. Dat lijkt me echt geen zinvolle oplossing. Je denk dat het niet een punt van de rupture, maar het is iets dat we ons betreven om de weg te zin 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 te zin. C'est comme je l'ai dit. Et par rapport à la conception de la défense européenne, je n'ai pas beaucoup d'illusions en une armée européenne. Je pense que les États européens n'ont pas toujours eu une histoire très exemplative en matière de présence militaire dans d'autres pays. Donc, à ce niveau-là, je n'y crois pas du tout. Mais par contre, le fait qu'à un moment donné, il y ait une moins grande dépendance des États européens par rapport aux États-Unis, je pense que c'est quelque chose qui est en soi positif. Donc, je pense que là, ça peut être positif, mais sans grande illusion par rapport au discours qu'on peut entendre sur la nécessité d'une défense européenne. Peut-être, Michael et Mathilde, il y a quelqu'un d'entre vous qui veut se prononcer sur défense européenne ? Peut-être juste pour aller dans ce sens-là. Donc, effectivement, une défense européenne, ça nous semble permettre un certain rééquilibrage par rapport à l'OTAN. C'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est la possibilité aussi d'aller avec une défense européenne vers des missions qui sont plus des missions de type maintien de la paix, des missions d'appui civil. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on tendrait à privilégier ce développement-là par rapport à l'OTAN. Donc, pour le PTB, la voie qu'on pense pouvoir suivre, c'est surtout s'inspirer de modèles comme la Suisse ou la Norvège, qui sont au final, qui remplissent au final des rôles de médiateurs et d'intervention en cas de crise humanitaire. Mais voilà, surtout pas des interventions militaires. Et on le voit maintenant, on l'a vu avec les F-16, on l'a vu avec la guerre en Libye, on le voit avec l'Afghanistan. Donc, il faut savoir qu'on a encore des troupes belges en Afghanistan et des F-16. C'est clairement une course à l'armement. Donc, il y a un moment où on choisit de rompre avec ça. Et il ne s'agit pas de « oui, mais » ou de « peut-être » ou « on verra ». Non. Il y a un moment où il faut prendre une direction qui soit claire. Il faut poser des choix politiques. Donc, est-ce qu'on décide de continuer à se lancer dans l'armement, dans les choix militaires, dans des interventions ? Parce que pour l'instant, la Belgique, via l'OTAN, est dans une politique militaire qui est une politique agressive, qui est une politique interventionniste. On le sait avec certains débats plus récents en Ukraine, où on a voulu aussi intervenir. Voilà. Donc, il y a un moment, c'est sortir de cette logique-là. Merci. D'autres questions ? On devrait aller. J'ai une question concernant des missions. Je veux vraiment des exemples concrets des missions humanitaires et de paix que la Belgique peut établir dans d'autres pays. Soit des exemples dans l'histoire, ou au futur, et certainement pour vous, écolo. Et qu'est-ce que vous pensez des accusations de Rwanda, de la participation de la Belgique et de la France dans les génocides du Rwanda ? Je pense peut-être surtout la première question, parce que la deuxième, elle est géographiquement plus éloignée. Mais c'est des exemples humanitaires. Oui, oui, les exemples, on va les donner. Donc, on a parlé de la possibilité, par exemple, d'avoir des navires qui participent au déminage en mer, tout simplement. On sait qu'on a une quantité incroyable d'explosifs qui n'ont pas encore explosé, en fait, qui sont dans les mers mondiales. Et on participe chaque année au déminage, en fait, dans les eaux internationales et un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est un premier exemple. Des exemples de formation aussi, c'est dans le cadre de missions de maintien de la paix. Une fois que les conflits ont cessé, on a tout un processus de reconstruction des États. On l'a fait notamment dans certains États africains. Et donc, on est arrivé en appui à la reconstruction d'une armée qui permet alors à ce moment-là de maintenir une certaine stabilité. Puisqu'un des enjeux, évidemment, par rapport à une série d'États qui sont dans des situations où on a eu un conflit entre divers groupes rebelles, une armée régulière qui a été disloquée. Il faut reconstruire à un moment. Et typiquement, là, on peut avoir une certaine expertise qui peut être mise en œuvre pour former les soldats sur place. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non. Je veux des exemples concrets. On dit le Mali, le Congo. Ben, on l'a fait au Congo, par exemple. Avec des exemples concrets, je peux comprendre l'ingérence et je peux comprendre autre chose. Si vous parlez en général, je peux... Ben, on l'a fait au Congo, par exemple. On a formé des soldats congolais. On a envoyé, effectivement, des soldats belges. En relation avec les F-35. En relation avec les F-35. Je ne comprends pas très bien votre question. Oui. Parce qu'on ne peut pas... Vous allez acheter, peut-être, ou bien la modernisation, on va en mettre pour participer. Donc, ce qu'on a dit dans la citation. Pour les F-35, le modèle d'avion, c'est non. Après, s'il y a des discussions liées à l'achat d'appareils aériens, on ne ferme pas complètement la porte à la discussion d'achat de matériel aérien. Mais pour nous, c'est clair, les F-35, c'est non. Les F-35, c'est non parce que c'est extrêmement onéreux et parce que ça permet de transporter les équipements nucléaires. Après, s'il y a des débats sur les achats aériens, voilà, nous, on peut laisser la porte ouverte. Et ça dépend des missions qui sont confiées à ces appareils. Maintenant, pourquoi est-ce que la question du maintien de la paix est liée au F-35 ? La question du maintien de la paix, elle est liée au F-35 parce que les F-35, c'est des armes offensives. Or, nous, notre conception de l'armée, c'est une armée qui doit plutôt être une armée orientée vers ces missions de type maintien de la paix, qui ne sont pas des missions offensives, qui sont des missions, en fait, de reconstruction, d'appui, de support. Et donc, c'est pour ça que je vais lier la question du maintien de la paix à la question des F-35, parce que les F-35, l'achat des F-35, il y a tout plein de problèmes liés au budget, etc., mais il y a aussi des problèmes dans la philosophie qu'on a de l'armée qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que je faisais le lien entre les F-35 et le maintien de la paix. Ok, merci. D'autres questions ? Oui ? Peut-être, je vais revenir sur le point de l'intervention, donc l'exemple du Mali, de l'Afghanistan et de la Libye, peut-être de la Syrie prochainement. Vous pouvez avoir la vision que vous voulez, mais votre parti, le parti du PS et le parti du MR, CDH, SPA, défend des interventions qui sont des interventions offensives, avec des avions offensives, avec des chars offensives. Donc, ce que vous dites me paraît d'une grande naïveté vis-à-vis de ce que le chef de votre parti ou de vos partis a comme idée d'une armée agressante, agressif en Belgique. Michel, m'aie de l'aie de l'aie de l'aie de l'aie de l'aie de l'aie ? En wat Afghanistan betreft, denk ik dat SPA wel pleit voor een terugtrekking. En ja, inderdaad, wanneer ingrijpen, dat is een vraag. Of niet ingrijpen. Of niet ingrijpen. Of niet terugtrekken, dus wat er in Rwanda is gebeurd. Je pense qu'on ne sait pas où on ne sait où ça va. Je ne sais pas de Syrië, je ne peux pas d'avoir du tout le temps. Si il y a des gens qui sont en qui ne sait pas. Je pense à Bosnie. Quand le conflit s'éloignait, c'était pas du tout. C'est une question de l'intervention. C'est une question de l'intervention. C'est une question de l'intervention. Il y avait une opinion publique malheureusement favorable. Je pense que c'était une erreur d'y aller. Et je crois que ça devrait aussi nous inciter à plus de prudence dans l'avenir. Mathilde, je te voyais... Oui, parce que l'opinion publique favorable, moi je ne l'ai pas rencontrée, que ce soit pour l'Afghanistan ou la Libye. Et je voudrais rappeler, parce que je me souviens d'un débat qui a eu lieu ici avec Mme Boulet qui représentait Écolo et M. Solchicha, chercheur indépendant à l'ULB. Donc Mme Boulet a défendu mes corps et becs, becs et ondes pardon, l'intervention en Libye. Alors pour l'Afghanistan, pour moi il s'agit plus qu'une erreur. Donc il faut savoir que ça a été 12 ans de guerre, ça a été 200 000 victimes. Et aujourd'hui encore, donc je l'ai dit tantôt, on a encore des militaires belges qui sont là encore au moins pour 6 ans. Et aujourd'hui encore, ça nous coûte 12 millions d'euros par an. Donc c'est pas une erreur qu'à un moment on s'est dit, on intervient, on n'intervient pas, et bam, on a intervenu, on a fait une petite erreur. Non, c'est quelque chose qui a des conséquences sur des années et des années. Et ça, il faut bien me garder en tête, parce que je trouve que c'est un peu facile de se dire qu'on ne s'est pas posé la question plus amplement, plus en profondeur. Donc il ne s'agit pas juste d'un jeu, d'aller envoyer nos petits pions à droite à gauche, c'est pas un stratégeot, c'est vraiment des vies humaines et c'est vraiment un coup qui est phénoménal. Donc on est encore, même à la fin de la mission internationale, nos troupes vont encore rester des années et des années en Afghanistan. Il me semble que, et c'est pour ça que je suis assez choquée de l'unanimité ou la condensation, des idées sur les F-35, et que moi j'attends vraiment d'un homme politique, d'un représentant d'une femme ou d'un homme politique au Parlement, une réflexion beaucoup plus approfondie sur le sujet et une réflexion qui sache avoir une vision d'ensemble. Donc je pense qu'à un moment, il faut arrêter de voir la politique de défense, comme on l'appelle, dans la politique militaire, comme un secteur complètement séparé des autres, les choix politiques qu'on fait, les choix financiers qu'on fait en termes d'armement, ça a bien sûr des conséquences sur le reste des secteurs. Donc un euro dépensé pour la guerre, c'est un euro qu'on ne dépensera pas ailleurs. Et ça, c'est important de le souligner. Ok. Oui, intervenir sur la question de la naïveté. Oui, ça marche pas. Là, non. Bref, voilà. Sur la question de la naïveté, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'armée qu'on veut développer à long terme. Et là, évidemment, c'est pas, à mon sens, être naïf que de dire qu'on veut aller vers une armée qui s'oriente davantage vers des fonctions de support, des fonctions de maintien de la paix, des fonctions d'aide aux civils. Ok ? Ça, c'est une chose. Et puis, il y a effectivement les interventions spontanées et ponctuelles. Et là, donc, Écolo a toujours défendu le fait d'avoir un débat au Parlement sur les interventions. et d'avoir la possibilité d'avoir un débat contradictoire, de peser le pour et le contre, d'auditionner, etc. Et face aux décisions qui ont été prises, notamment face à la décision à l'Uni, on se retrouve exactement dans ce que Maïté disait. On se retrouve un peu coincé entre le marteau et l'enclume. Et à un moment, il faut faire un choix, il faut prendre une décision. Le choix qui a été fait, il a été fait sur base d'un débat parlementaire de un et sur base des termes d'une résolution des Nations Unies de l'autre. Ça, c'est deux conditions qui, à notre sens, sont indispensables. Et quand on lit la résolution des Nations Unies, clairement, il y a une série de limites à la résolution des Nations Unies. Alors, ces limites-là, par la suite, effectivement, on peut réfléchir à la façon dont elles ont effectivement été respectées ou non. Et ça inspirera les débats qu'on aura par la suite au Parlement sur une série d'autres éventuelles interventions. Mais je pense qu'il faut quand même distinguer la temporalité des deux réflexions. Et puis, il faut aussi, comme le disait Maïté, se remettre dans le contexte sur une série d'interventions et ne pas sous-estimer non plus les demandes de débat et les critères qu'on pose pour décider si oui ou non, il faut ou non y aller. OK, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce thème-là ? Oui, il y en a deux. Donc, monsieur, peut-être d'abord, est-ce qu'il y a ? Je pense, je pense, je pense, que la plupart des politici ne sont en de grond ne sont pas vraiment éloignés. Je ne remercie pas de crème. Mais, je pense, qu'il y a surtout des problèmes de mécanismes, et qu'il y a des angsts pour économiques de mécanismes de l'Union des États-Unis, qui sont parfois chantageux, donc ils provent même à chanterer, que l'on réagisseur de angst, et donc aussi avec un oorlogs de violence. En comment pensez-vous que ces mouvements que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il est une solution et qu'il y a de l'Union des États-Unis. Je suis sûr que l'Europe a beaucoup plus d'autonomes de l'Union des États-Unis. Et il y a la question des interventions, vous pouvez vous demander pourquoi il y a certains pays et dans d'autres pays ne pas. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, et ça souligne, une fois de plus, l'importance peut-être de se coordonner au niveau européen pour essayer d'avoir la possibilité de faire un contrepoids, notamment par rapport à des dynamiques au temps. Pour être sûre, si j'ai bien compris la question, c'est la question des intérêts géostratégiques. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des intérêts géostratégiques et une pression américaine sur l'Europe, justement, pour l'achat de ces avions, pour intervenir ? Et parfois un chantage, etc. Est-ce que la solution ne serait pas plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis ? Oui, clairement. Voilà, c'est la position que j'ai développée pour le PCB. Et c'est aussi très clair. Encore une fois, pour revenir sur l'exemple de la Libye, pour rappel, c'était pendant le printemps arabe qu'ils voyaient les pays comme l'Égypte et la Tunisie se soulever. Il y a clairement eu des intentions qui sont plus que des intentions humanitaires derrière. Et il y a aussi la question d'un pays arabe, d'un pays africain, qui se développait dans un sens contraire de la volonté des États-Unis en Libye. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut sur le régime d'antan de la Libye. Mais maintenant, je vous invite à aller questionner des Libyens pour savoir quelle est leur perspective d'avenir aujourd'hui, quelle est leur perspective démocratique. On était quand même dans un pays où la majorité de la population avait droit à l'éducation, avait droit au minimum vital. Aujourd'hui, le sort de la majorité des Libyens... Enfin, je veux dire, il faut taper dans Google les images de grosses villes en Libye actuellement. C'est des ruines. Purement, c'est des ruines. Alors, en termes stratégiques, oui, à qui ça rapporte ? La Libye est un pays qui n'était pas endetté, qui aujourd'hui est endetté auprès du FMI. C'est des entreprises européennes qui reconstruisent le pays. Donc, bien sûr, quelque part, ça rapporte à quelqu'un. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on mène un choix politique en termes militaires. C'est à qui profite le crime, entre guillemets. Caros, tu veux encore écouter ? Oui, donc, par rapport à ce qui est dit sur les enjeux économiques et le poids des États-Unis dans les décisions qui sont prises dans d'autres parties du monde et notamment en Europe, je pense effectivement qu'il faut essayer de sortir le plus possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'emprise des États-Unis et du complexe militaro-industriel qui est très actif là-bas. Une des pistes de solution, me semble-t-il, c'est aussi de travailler vers plus de multilatéralisme au niveau des relations internationales. Donc, ça implique aussi de modifier le fonctionnement des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, on a un conseil de sécurité où les États-Unis, et d'autres aussi, bien évidemment, mais font usage de leurs droits de veto quand il y a la communauté internationale qui veut prendre une décision qui va à l'encontre de leurs intérêts. Donc, je pense qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour aller vers plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et travailler avec d'autres pays, d'autres régions du monde vers le renforcement du multilatéralisme dans les relations internationales. D'accord. Mais il y a aussi, peut-être la question qu'on pourrait ajouter tout à l'heure, c'est plus d'indépendance par rapport aux États-Unis. Est-ce que ça ne voudrait pas dire sortir aussi de l'alliance militaire, de l'OTAN, que nous avons avec les États-Unis ? Et ça, je ne sais pas s'il y a des partis qui, aujourd'hui, prônent ça. Il va peut-être déviser vous. Il va peut-être déviser vous. Oui. Mais sortie de l'OTAN, abolition de l'OTAN, et se réalise, d'ailleurs. Donc, le premier point, c'est la sortie de l'OTAN. Ensuite, effectivement, au niveau structurel, on est pour une abolition de l'OTAN. Alors, en termes de réalisme ou pas, il faut savoir que... Enfin, je pense qu'il faut s'inspirer de cas passés. Donc, la Belgique a été initiatrice au niveau international de l'interdiction des armes à uranium et de leur financement. La Belgique, encore aujourd'hui, peut prouver que, oui, ces actions de l'armée peuvent servir à toutes les actions de déminage, etc. Et pour nous, la sortie de la Belgique de l'OTAN, c'est la seule manière de suivre une direction qui soit différente d'une politique militaire agressive et interventionniste. Parce que là, écolo, il voulait bien une redéfinition du rôle de la Belgique à l'intérieur de l'OTAN, si j'ai bien compris tout à l'heure. C'est-à-dire la possibilité de pousser l'OTAN vers le modèle que nous on prône, c'est-à-dire une OTAN qui est orientée plutôt, à nouveau, vers une feuille de route axée sur le maintien de la paix, sur la possibilité, effectivement, d'intervenir en support, en formation de personnels militaires dans d'autres zones. Et donc, effectivement, ça fait révoluer l'OTAN plutôt vers des missions de type humanitaire et autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si vous avez remarqué ce point de SPA ? Je pense que ce que le Dirk van der Waal d'avoir dit, c'est que nous sommes coole winners de l'AVO, mais le déminage d'un 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 déminage. Et l'OTAN ? Est-ce qu'il y a une confusion par rapport à l'OTAN ? Donc, c'est la question, c'est est-ce que le PSA met dans son programme la sortie de l'OTAN ? La réponse est non. Pour le reste, sur ce que j'ai déjà dit sur l'indépendance et le fait que toute participation, l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, le fait que toute participation doit passer par un débat au Parlement, même quand il y a un débat au Parlement, le résultat n'est pas toujours génial, mais enfin, c'est quand même un garde-fou nécessaire d'une démocratie qui se respecte. Et le fait qu'il y ait un mandat des Nations Unies, donc voilà, ça c'est les balises quoi. Donc, mais il n'y a pas de point, en tout cas si vous me demandez la position de mon parti, il n'y a pas de point sur la sortie de l'OTAN. Sur la réforme de l'OTAN, comme le prône né Colombo ? La réforme de l'OTAN, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, mais c'est plutôt le positionnement de la Belgique avec un conditionnement à la participation des interventions sur base de ce que je dis, c'est-à-dire mandat des Nations Unies, autorisation du Parlement. Voilà, c'est ça, dans ce cadre-là. Ok, très bien. Il y avait encore une question, je pense. Oui, maintenant j'ai eu finalement un peu mes réponses, puisque c'était sur le rôle de l'OTAN. En tout cas, le rôle de la Belgique dans l'OTAN. Donc j'ai déjà eu les réponses, finalement, puisque l'idée, à part le PTB, c'est de modifier, finalement, le rôle de l'OTAN. Donc j'ai déjà eu mes réponses, finalement. L'idée, c'est d'essayer de modifier le fonctionnement. Dans quelle mesure c'est possible, puisque l'OTAN a quand même été créé dans une certaine optique, dans les grandes lignes, c'était la lutte contre le communisme, et puis maintenant c'était la lutte contre le terrorisme, et c'est pas aller non plus faire l'humanitaire. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible, et peut-être alors je vais changer ma question, mais en quoi est-ce que c'est utile d'avoir l'OTAN ? Si le but, c'est d'aller aider et de coopérer, pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette alliance militaire ? Donc ça, c'est deux questions. La première, est-ce possible ? Non, mais ça, je veux dire, les intentions sont là, j'ai compris. Donc ma question serait, en quoi est-ce que c'est utile de rester dans l'OTAN ? On sait qu'au niveau de l'OTAN, il y a quand même une certaine répartition des tâches, une répartition aussi dans l'achat du matériel. On a toute une série, on a une culture, en fait, de défense commune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe en fait aussi par des modes de fonctionnement qui sont concertés, donc on a des fonctionnements particuliers, etc. Et donc ça peut évidemment servir, par exemple, dans le cadre d'opérations de déminage. Dans le cadre d'opérations de déminage, on peut avoir une coordination au niveau de l'OTAN. Et on peut très bien imaginer que les États se coordonnent pour, je ne sais pas moi, l'un, financer ce qui est de l'ordre de l'achat du navire, d'autres pour former le personnel à bord, etc. Et donc là, à ce niveau-là, le fait de coopérer avec d'autres États permet de faire des économies d'échelle, permet d'avoir des procédures communes, et donc nous d'avoir une spécialisation au sein de ces procédures qui seraient communes. Et là où on a pu historiquement peut-être la développer dans une perspective offensive, rien ne nous empêche, si on réoriente les missions de l'OTAN, de la développer dans une perspective plus défensive, dans une perspective plutôt liée au maintien de la paix, au désarmement, etc. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement incompatible de se coordonner et de fonctionner ensemble, d'une part, et d'autre part, de poursuivre des missions qui sont peut-être moins offensives. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait... Tu as quelque chose sur l'utilité de l'OTAN, Mathilde ? Enfin, je suppose que pour vous, il n'y a pas grand d'utilité, comme vous voulez l'abolir ? Non, mais je pense que c'est important de rappeler effectivement l'origine de l'OTAN. Donc pourquoi est-ce qu'on a construit une alliance militaire ? A l'époque, c'était contre la menace soviétique. Donc le jour où l'Union soviétique s'est écroulée, pourquoi est-ce qu'on n'a pas détruit l'OTAN, disloqué l'OTAN ? Pourtant, l'OTAN n'a fait que grandir en moyens et en nombre de partenaires. Il a absorbé tous les pays de l'ancien pacte de Varsovie. Et la majorité a été toujours plus loin, et dans la course aux armements, et dans les interventions militaires. Donc l'OTAN, c'est quoi aussi ? Ça permet aux États-Unis d'avoir des bases militaires un peu partout dans le monde, pour pouvoir intervenir quand c'est nécessaire, le plus vite possible. Et aujourd'hui, qui sont en fait les ennemis principaux de l'OTAN, et pourquoi est-ce qu'on défend encore aujourd'hui l'OTAN ? C'est face à des pays émergents, et tout l'encerclement qu'il y a aujourd'hui, tout l'encerclement géostratégique autour de la Russie, c'est aussi la Chine qui est visée. Donc c'est là-dedans qu'il faut réfléchir. Donc effectivement, non, l'OTAN n'est pas là pour des missions de paix. L'OTAN est là pour protéger les intérêts géostratégiques du monde occidental, et parce que pour rien le monde, il voudrait laisser que ce soit la Chine ou les pays émergents prendre le dessus. Voilà. Pour l'EPS, l'OTAN a une utilité ? Est-ce que l'OTAN a une utilité ? Eh bien, j'imagine que, comme toutes les instances internationales où des pays se réunissent, c'est toujours intéressant de se voir et de discuter, d'avoir des espaces de rencontre avec d'autres pays. Sur le fait que l'OTAN puisse être réformable, j'ai un certain nombre de doutes. Tout comme j'ai un certain nombre de doutes, mais ça, on peut toujours avoir l'interprétation que l'on veut de l'opinion publique, que dans la Belgique, qui est un pays où il y a une certaine culture d'accueillir des sièges d'institutions internationales, il y ait une majorité sociale et a fortiori une majorité politique pour le retrait ou même le démantèlement de l'OTAN. Voilà, pragmatiquement, c'est vrai que c'est pas évident de trouver une utilité à l'OTAN, surtout dans ce qui est là aujourd'hui, en tout cas pour les hommes de paix, mais dans les faits, je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, je peux vous donner mon avis personnel qui est effectivement que pour moi, à titre personnel, ce n'est pas la position nécessairement de tout le monde dans le parti, l'OTAN n'a plus d'utilité, n'a plus de raison d'être, mais quand je dis ça, je me suis juste fait plaisir et, à la limite, je n'ouvre pas de perspective, parce qu'a priori, je vois mal comment, à court et moyen terme, on peut envisager soit une sortie de l'OTAN, soit le démantèlement de cette organisation. Je préfère être clair et pragmatique par rapport à ça. Maite, j'ai encore une question ? Je l'ai déjà dit, ce que j'ai déjà dit. Oké, alors que nous pouvons nous passer, quand nous avons une question encore très intéressante, je voudrais... l'OTAN est dominée... Non, les F-35, si je ne me trompe pas, sont fabriqués par Bouine ou Lockheed, donc une société américaine. L'OTAN est évidemment dominée par les États-Unis. Dans quelle mesure est-ce que l'Europe peut se désolidariser de ces contraintes d'États-Unis pour l'achat de matériel américain sans se retirer de l'OTAN ? Est-ce que nous sommes obligés de les acheter ? Il y a la pression d'un certain nombre de pays pour les acheter. C'est vrai que si les pays les achètent de manière groupée, c'est plus intéressant financièrement, ce qui fait qu'il y a une espèce de lobby de certains pays, notamment, je parlais du complexe militaire en industrielle américain, pour accéder aux demandes américaines et pour renouveler... Enfin, pour remplacer l'F-16 par l'F-35. Oui, il y a des pressions là-dessus, c'est aussi un secret qu'il n'y en ait pas un. Oké, maintenant. Mais pour moi, on peut dire non, clairement. Voilà. C'est un secret. 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 À plusieurs centaines de Gridlands. C'est un secret. C'est un secret. Merci chercher la transparation, parler' agree. Je pense que monsieur a souligné un point, une contradiction inconciliable. Donc effectivement dans une situation où on aura toujours les mains liées. D'où l'importance à un moment donné de sortir de ce cadre de pensée parce qu'effectivement c'est la course à l'armement et on va toujours se retrouver de côté si on ne suit pas les grosses puissances. Ok. Michael si tu ne veux plus intervenir là-dessus. On peut peut-être passer à la Palestine. Question de respecter un peu les deux thèmes et le temps attribué par deux thèmes. Maintenant pour la Palestine, ça me donne l'occasion de faire un peu de promotion pour le CNCD qui a fait un site tout à fait intéressant par rapport aux élections qui est embobiné.be. Donc embobiné avec ER et qui compare sur une série de thèmes internationaux les programmes des différents partis. Vous pouvez soit par thème regarder les différents points de vue des partis, soit par partie regarder les différentes réponses apportées aux questions et au mémorandum du CNCD. Donc je vous encourage vraiment d'y aller. Maintenant donc je me suis un peu basé sur ce que vous avez mis là aussi. Je vais peut-être commencer ici avec Carlos. Donc dans vos réponses par rapport à la Palestine notamment, je lis que le PS souscrit aux dernières lignes directrices européennes publiées en juin 2013 qui sont destinées à éviter tout financement qui puisse soutenir les colonies israéliennes implantées après la ligne verte de 1967. Alors peut-être deux petites questions concrètes pour rendre, enfin tu pourras peut-être élaborer un peu ce que dans le concret ces lignes directrices impliquent. En deux petits points, premièrement, est-ce que ça veut dire que vous soutiendrez par exemple un embargo, un boycott ou l'étiquettage, un des trois, tous les trois, des produits israéliens ou des produits venant des colonies ? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport notamment à l'implication de Dexia qui est une campagne qui a été portée par des dizaines d'organisations que tu connais certainement ? Ça veut certainement dire que sur la traçabilité et l'identification des produits qui sont fabriqués dans les colonies, il faut arriver à des normes plus contraignantes pour qu'il y ait une plus grande visibilité là-dessus. Il est clair que, bon, la position du PS, c'est qu'il est pour la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967. Il est clair que pour y arriver, ça implique de prendre toute une série de mesures, notamment pour soutenir le développement économique de la Palestine, notamment aussi, à un moment donné, pour mettre une pression sérieuse sur Israël, puisque c'est Israël qui a les clés en main, c'est Israël qui occupe, c'est Israël qui peut décider de lever la colonisation. Et donc c'est sur Israël que les pressions doivent se faire, et ces pressions doivent être à notre sens, enfin, peuvent prendre différentes formes, mais donc notamment économiques. Et pour qu'elles soient le plus efficaces possible, il faudrait effectivement qu'on les prenne au niveau de l'Union européenne, puisque même si demain la Belgique décide de prendre des sanctions, ce qui n'est pas encore fait, ça n'aura pas autant d'impact que si ça se fait au niveau de l'Union européenne. Et par rapport à la campagne d'Exia, notamment le rapporteur Falk, un rapport qui est sorti du rapporteur spécial des Nations unies pour les territoires occupés, qui avait des implications clairement pour le gouvernement belge de par sa participation d'Ordexia, qu'est-ce que ce positionnement du PS implique à ce niveau-là ? Non, ça implique que les représentants du gouvernement, ou en tout cas les représentants socialistes dans Dexia, doivent être sensibilisés à cette question, c'est tout ce que ça implique, donc ça implique qu'il y ait une attention particulière sur la question. Ok, d'accord. Mathilde, je vais venir vers toi. Quand je regardais le site du CNCD, il y a aussi une petite rubrique « Divergence », où le CNCD considère que les différents partis sont en divergence par rapport à leur mémorandum, et pour le PTB, c'était que vous vous opposeriez à ce que l'Union européenne s'implique dans un processus de dialogue entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne, préférant une condamnation pure et simple d'Israël. Alors, la question qui me venait, c'est pourquoi est-ce que le PTB veut s'opposer aux négociations, au processus de paix ? Mais donc, il y a un contexte à remettre sur place. Donc, depuis la création d'Israël, Israël viole constamment le droit international. Donc, Israël est membre de l'ONU, mais il n'en respecte pas moins les conventions. Pour exemple, en 2013, Israël a été condamné 22 fois par l'ONU. Donc, on est face à une situation où on accepte aujourd'hui de commercer, on accepte aujourd'hui de renforcer nos relations, que ce soit au niveau culturel, sportif, académique, avec un pays qui, quotidiennement, viole les droits de l'homme, viole les droits de l'enfant, et ne respecte aucune résolution de l'ONU. Donc, la question fondamentale, elle est là. Quelle action politique on veut mener face à Israël ? Et pour le PTB, la réponse est claire. Les appels de la société civile convergent assez fort vers ça. C'est la campagne BDS, donc la campagne de boycott des investissements-sanctions. Donc, boycott pour le niveau des citoyens, etc. Sanctions au niveau des entreprises privées, donc comme Dexia qui se retire d'Israël. Et, pardon, des investissements pour les entreprises privées et sanctions pour d'État à État. Alors, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'a fait la Belgique, qu'a fait notre gouvernement pour pousser Israël à respecter le droit international ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant, on accepte de commercer, on accepte des relations avec un État qui est un État qui ne respecte pas le droit international. Alors, avec le PTB, on veut s'inspirer des expériences du passé, et je pense à l'Afrique du Sud, où c'est grâce justement aux mouvements citoyens, c'est grâce aux associations civiles qu'un boycott a été fait contre la politique d'apartheid de l'État. Et c'est ces actions-là, relayées ensuite par le monde politique, parce que malheureusement, ça ne va souvent que dans ce sens-là. Une fois que la pression est assez grande, le politique engrange le pas quand il est obligé de le faire. Et c'est ce modèle-là qu'on préconise, c'est-à-dire un boycott qu'on voit comme un outil, un outil de pression, qui est un outil pacifique, et qui est un outil qui est très très fort symboliquement, mais qui peut, on l'a vu dans l'histoire, mener à des résultats probants. Donc, Israël ou pas, la question est, est-ce qu'Israël respecte le droit international ? Et ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser avant toutes les autres. Ok. Michael, vous, ou Écolo, insistent aussi sur une traçabilité efficiente des biens issus des colonies et d'appliquer un embargo sur ces produits. En outre, vous proposez d'interdire les investissements directs et indirects cautionnant les colonies et de décourager les initiatives impliquées dans la colonisation. Maintenant, quand je lis ça, ce qui me venait un peu à l'esprit, c'est l'accord d'association entre Israël et l'Union Européenne, qui, lui, stimule justement toutes sortes d'investissements, que ce soit au niveau agricole et à d'autres niveaux. Et donc, je me demandais, est-ce que je dois lire cette proposition ou cette réponse d'Écolo comme un engagement à œuvrer au niveau européen, par exemple, contre cet accord d'association ? Oui. Donc, nous, effectivement, on vous rejoint sur le constat de violation systématique du droit international par Israël. On s'étonne quand même de ne pas voir dans l'Union Européenne une possibilité de négocier. Parce que nous aussi, on soutient un boycott. Nous aussi, on soutient une série de sanctions. Mais nous, on pense que le boycott et la sanction sont inutiles, ou en tout cas, sont une victoire à l'apyrus, à partir du moment où ça n'amène pas les partis à négocier. Donc, nous, on pense que l'Union Européenne peut avoir un rôle à jouer. Alors, évidemment, on défend le boycott, on défend les sanctions, pour amener les partis à la négociation. Et donc, vous l'avez dit, on est effectivement activement derrière les campagnes BDS. On a aussi sensibilisé à la problématique d'Exia, via une résolution au Parlement wallon, via une interpellation au niveau fédéral du gouvernement, puisque, étant dans l'opposition, malheureusement, on n'a pas les clés en main à ce niveau-là. En ce qui concerne l'accord d'association, c'est effectivement bien lu. Donc, l'idée, c'est de suspendre l'accord d'association UE-Israël, dès le moment où il y a des violations systématiques du droit international, et alors d'instaurer une série d'embargots sur les produits issus des colonies, sur les investissements directs et indirects dans les colonies, et sur aussi les investissements militaires, enfin, un embargo militaire sur Israël. Oké, très bien, merci. Maïté, dan jij nog even. Ik denk dat jullie, ja, jullie hebben natuurlijk niet op die vragen van CNCD geantwoord, wel op die van 11-11. En als ik jullie programma bekijk, dan is de SPA met de PS vrij, vrij, vrij eens eigenlijk op dit vlak. Jullie vragen aan beide partijen om maatregelen te nemen die het onderling vertrouwen versterken. En jullie veroordelen ten sterkste iedere maatregel die het vredeproces kan schaden. Hoe lees ik dat? Dus jullie zijn er ook wel voor, voor etiketering en zo, denk ik, wat net bij de PS kwam. Sancties, ligt wat moeilijker? Persoonlijk steun ik dat idee van BDS ook, die campagne daar rond. En ook de vergelijking die Mathilde maakte met Zuid-Afrika, vond ik ook wel een goeie. Ik denk dat we daar veel sterker in moeten zijn. Wat is bij Abel is eruit een twee-staat-oplossing met Oost-Jerusalem als hoofdstad van afhankelijke Palestijnse staat binnen de grens van 1967. En wat we bedoelen met dat vertrouwen in dat vredesproces meer herstellen, is uiteraard een einde aan de bouw van nog meer nederzettingen van Israël. En een einde aan de blokkade van Gaza, het feit dat Israël alle internationale akkoorden zal moeten respecteren. En ook dat de EU veel meer op zijn streep moet staan, echt meer een autonoom beleid moet voeren. Ik ben persoonlijk nooit geweest in Israël of Palestina. Ik wil nog altijd een beetje op mijn ongemak om te buiten even een regio waar ik eigenlijk zelf nog niet ben geweest. Ik ben vroeger internationale secretarist bij de jongststijlisten en focus van je op de Balkan toen, op de Arabische lente. Maar mijn voorgangers hebben wel veel rond dit thema gewerkt. En het blijft iets dat we nooit uit het oog mogen verliezen. En ik denk dat jongeren daar echt wel een verschil kunnen maken. Ook bij ons in de jongerbeweging. Ik ben er nooit geweest, maar we hebben wel veel contacten gehad met jongeren van Palestina. Die op zomercampen aanwezig waren op seminars. Mensen van Gaza, mensen van Ramallah en die verhalen. Daar zal ik altijd wel bijblijven. Ik ga er nu voor het eerst naartoe in oktober met Broederlijk Delen, met Brigitte Herermans. Ik weet niet of jullie dezelfde ideeën delen. Maar ik ben wel benieuwd. Dus ja, dat is het. Ok, ben ik ben ben. Ik ga eentend met demenig aan de balck te komen. We gaan naar de salle. Is het goede vragen om... Ja, ik ga voelen nu. Bedank. Ik ben heel erg verteld door de Partie Socialistisch. Lors du tapis de bombe que Gaza a reçu, le bourgmestre de la capitale de l'Europe est allé inaugurer un tapis de fleurs à Tel Aviv. Et ça, ça m'a très fort perturbé. Maintenant, d'autre part, la traçabilité des produits des colonies. C'est tout à fait illusoire. Comment pouvez-vous tracer les oranges qui viennent de Jaffa, Israël ou des produits des colonies ? C'est absolument impossible. Et par exemple, vous savez très bien que les produits d'origine sont fabriqués dans les colonies, emballés en Israël et ça devient des produits qui viennent d'Israël. Donc, comment pouvez-vous concevoir d'uniquement boycotter ou empêcher les produits des colonies entrées sans vérifier exactement où elles sont fabriquées ? La troisième question, ça c'est très important. Il faut être bien conscient, et je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, que la Belgique contrevient aux conventions de Genève. Parce que dans ces conventions sont bien stipulées que tout co-contractant des conventions de Genève doit obliger tous les autres co-contractants, par tout moyen possible, de s'y confirmer. Or, la Belgique, elle fait juste, oui, mais, 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 vous n'êtes pas gentil de ne pas suivre les conventions de Genève, mais ne prend aucune mesure concrète, réelle, pour obliger Israël à suivre les conventions de Genève, par exemple. Donc la première question, je pense, plus adressée à toi, le tapis de fleurs, le tapis de bombe, et puis je pense pour les autres, ça regarde un peu tout le monde. En tant que militant du Parti Socialiste, j'étais plus que perturbé par l'attitude honteuse de mon camarade de l'époque, qui était bourgmestre à l'époque, Freddy Tillmans. Donc je pense qu'il n'a pas, ce n'est pas lui qui représente le PS. Le PS, c'est à partir de 90 000 membres, où certains sont plus, on va dire, proches des organisations palestiniennes, et d'autres sont peut-être moins sensibilisées à cette question. Ça, c'est la réalité. On aurait pu aussi parler de ce qu'ont fait Pierre Galland et Véronique de Kayser en solidarité avec le peuple palestinien, mais effectivement, je déporte totalement l'attitude du bourgmestre de Bruxelles, et je trouve, en plus que vu la période, c'était vraiment scandaleux. Donc ça, c'est par rapport à la première question. Sur la traçabilité, effectivement, le seul moyen pour être sûr qu'il y ait un boycott effectif, ce serait de boycotter tous les produits israéliens. Ça, ce serait le seul moyen pour y arriver. Maintenant, je pense que ce n'est pas la position d'une majorité politique aujourd'hui en Belgique, donc voilà. Mais ça, effectivement, ce serait le seul moyen. Moi, je pense qu'il y a moyen de contraindre un étiquetage. Mais c'est vrai que ce que vous dites est juste aussi. On ne sera jamais sûr et on essaiera toujours de vendre des oranges fabriquées dans les colonies comme oranges fabriquées à Jaffa. Et c'est vrai qu'ici, de Bruxelles, on n'aura pas de contrôle réel sur ce qu'est derrière les étiquettes. Ça, c'est évident. Et sinon, par rapport à ce que fait la Belgique, là aussi, moi, je pense qu'on peut se faire plaisir et dire demain, voilà, c'est bon. On rappelle notre ambassadeur en Israël et maintenant, on n'a plus de relation diplomatique avec Israël. Sanction suprême. Mais je pense que ce n'est pas au niveau de la Belgique qu'il y a les clés pour faire pression, encore une fois, sur le gouvernement israélien. Je pense qu'il faut aller à un niveau supranational et je crois que l'Union européenne est, avec tous ses défauts et avec toutes les critiques légitimes qu'on peut lui faire, est sans doute le niveau où, là, il y a moyen de construire plus de pression contre Israël. Et donc, oui, effectivement, ça prend du temps. C'est décourageant parce que moi, en tant que militant depuis des années de la cause palestinienne, je suis découragé par la manière dont, au niveau politique, on est parfois frilé à s'engager en solidarité avec le peuple palestinien. Mais je pense que le niveau de pression le plus pertinent sur Israël, c'est davantage l'Union européenne que la Belgique. Mathilde peut-être retourner deux. Mais donc, sur la question de la traçabilité, moi, je voudrais répondre que même si, dans le meilleur des cas possibles, c'était traçable et que c'était possible à mettre en place. Et reste qu'on n'est que dans le cadre où on boycotte les produits qui sont issus des colonies. Je dirais, il faut savoir que l'Union européenne constitue la principale destination d'exportation des produits israéliens. Et donc, quand Michael me dit que le boycott, c'est bien, mais que c'est inutile s'il n'y a pas de négociation, il faut savoir que ça fait plus de 60 ans qu'on négocie avec Israël. Il faut savoir qu'Israël emploie des bombes au phosphore sur la population civile. Donc, je veux dire, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Donc, je pense à l'opération Plomb-Durcy, qui a causé plus de 1000 victimes, dont des enfants, dont environ 500 enfants. Je pense au boycott, au blocus que l'État d'Israël impose sur une population entière. Donc, aujourd'hui, c'est plus d'un million d'habitants à Gaza qui sont soumis à un embargo de la part d'Israël et du coup du reste du monde. C'est ça le cadre. Alors, moi, je veux bien négocier, mais je ne négocie pas. C'est comme si vous demandiez à une souris de négocier avec un éléphant armé, enfin un éléphant dans un char. Non, je suis désolée. L'éléphant déjà sort de son char, accepte que la souris ne négocie pas tout seul et puis on commence à négocier. Il n'y a pas de souci. On n'est pas contre les négociations. Alors, sur la question de « ça prend du temps » ici, de M. Crespo, oui, ça prend du temps. Ça fait plus de 60 ans qu'on est dans une situation qui ne fait que se dégrader. Donc, se retrancher derrière l'Union européenne, je trouve que c'est un peu facile. On peut aussi voir la Belgique comme un pays qui prend des initiatives, et attention, des initiatives en faveur de la paix. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation où c'est une armée qui occupe illégalement un pays, donc qui occupe illégalement une population, qui n'a même pas d'État. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc, il y a un moment où on décide de prendre ses responsabilités, de changer d'optique. Et pour l'instant, on est dans tout le contraire. Donc, on est dans une situation où la Belgique redouble ses efforts pour se rapprocher de l'Union européenne. Donc, il faut aussi savoir que, ça c'est pour l'Union européenne, mais les produits qui rentrent en Israël bénéficient de réduction douanière. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, parce que mon voisin ici me faisait une petite pique, oui, Mickaël, sur le fait... Enfin, non, je ne faisais pas une pique, mais disait qu'effectivement, Écolo, au niveau... C'est reparti. C'est reparti. C'est bon ? Non, c'est reparti. Mais non, je ne dis pas du mal d'Écolo, mais j'essaye de regarder les faits. Et je veux vraiment me baser sur les faits avant de tirer des conclusions. Donc, effectivement, mais au niveau régional, Écolo est dans la majorité. Et je voudrais rappeler qu'en novembre, le gouvernement belge a signé un écart bilatéral pour renforcer ses relations avec l'État d'Israël. Je n'ai rien entendu. Ou alors, c'est moi qui ai mal suivi le dossier, je ne sais pas. Je n'ai pas... Je n'ai mal... En tout cas, je n'ai pas suivi d'intervention d'Écolo à ce niveau-là. Je pense que Mickaël voudra répondre, mais peut-être aussi par rapport aux deux questions qui ont été... Oui, je vais répondre à tout. Donc, soyons clairs, on ne s'oppose pas aux sanctions. Évidemment, on est pour les sanctions, et je les ai détaillées. Le truc, c'est que je ne pense pas que c'est parce qu'on dialogue avec Israël qu'ils envoient des bombes au phosphore. Et je ne pense pas que c'est parce qu'on sanctionnera Israël qu'ils arrêteront automatiquement d'envoyer des bombes au phosphore. Je pense qu'il faut combiner les deux. Il faut combiner les deux, il faut sanctionner. L'objectif d'une sanction, c'est quand même de donner un horizon. Qu'est-ce qu'on fait si on fait uniquement sanctionner ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, c'est ça la question que je pose. Si on sanctionne et qu'on ne discute pas, si on sanctionne et qu'on ne permet pas de donner des perspectives, s'il n'y a pas de dialogue qui s'installe, moi, je ne comprends pas quel est l'intérêt des sanctions, si c'est sanctionné pour sanctionner, ostracisé pour ostraciser. Voilà. C'était dans cette perspective-là que je me mettais. Donc, je pense qu'il faut combiner les deux. Je le répète, des sanctions, des sanctions qui doivent être dures, mais des sanctions qui doivent être dures pour amener autour de la table et donner une perspective de négociation. Sinon, on a vraiment un risque d'être contre-productif. Sur la traçabilité, je vais essayer de rester sur les questions internationales. Vous savez que chez Ecolo, on n'est pas nécessairement favorable non plus à faire traverser deux fois la planète par chaque produit qu'on consomme. donc, à ce niveau-là, on a déjà un programme qui, je dirais, sur d'autres branches que les branches internationales et plus d'accès sur le local, etc. Ça peut aussi être une solution. Maintenant, effectivement, je comprends que la question soit sur la traçabilité des produits qui viennent d'Israël, puisqu'on n'est pas en majorité absolue et donc on n'a pas la possibilité de peut-être promouvoir les alternatives locales comme on l'entendrait. Je pense qu'il y a effectivement, et là je rejoins à Carlos, il dit qu'on ne pourra pas tracer totalement la provenance des produits. Maintenant, on parvient quand même à savoir ce qui est fabriqué, ou en tout cas une part de ce qui est fabriqué ou de ce qui est produit dans les colonies. Peut-être que certains entrepôts ont chez eux cette petite machine qui, au départ de l'eau du robinet, fait des boissons gazeuses. Mais ça, on sait typiquement qu'il y a du passage par les colonies. Donc on a une série de produits dont on sait qu'ils viennent de là-bas et on peut s'attaquer à ces produits-là. Et alors, par ailleurs, on est aussi pour un boycott des initiatives culturelles et des initiatives académiques en provenance des colonies. Et là, évidemment, la traçabilité, elle peut être assez claire, puisqu'on voit où est implantée l'initiative culturelle, l'initiative académique, on voit par qui elle est financée, etc. Donc ce n'est pas la panacée, ce ne sera pas une mesure qu'on arrivera à implémenter à 100%, mais ce n'est pas non plus une mesure qui est totalement vaine et sur laquelle on pourrait ne pas avoir de contenu. Je vais vous remercier. 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 Le premier, c'est quand, en particulier, le représentant des colos parle de changer le devoir ou la mission de l'OTAN. Je n'ai pas entendu une intervention lors de l'opération Plan Durcy d'envoyer l'OTAN pour freiner les soldats, parce que là, effectivement, on est dans une campagne humanitaire. Il y a eu un silence complet là-dessus. Donc, je ne vois pas vraiment le point de vue des colos là-dessus. Pour des autres pays où il y a des intérêts économiques, là, effectivement, c'est différent. Alors, pour la deuxième partie, la deuxième question, vous parlez de traçabilité. Israël n'est pas juste un problème dans les colonies. Israël est un problème en Israël. Desmond Tutu a qualifié la politique d'Israël tant au sein des frontières 1967, Condor, les frontières 1967, comme étant un système pire que l'apartheid que lui a connu et que les Africains noirs ont connu sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quand il y a eu l'embargo, donc le boycott général de l'apartheid, ce n'était pas uniquement dans les Batustans, ce n'était pas uniquement dans les colonies. C'était partout, c'était le pays entier. Alors, pourquoi on parle de traçabilité de produits qui viennent des colonies ? On devrait parler essentiellement des produits issus d'Israël même. Enfin, je veux dire, pour forcer un pays, il faut changer ou il faut avoir un boycott qui soit efficace. Et juste les produits d'agriculture qui viennent des colonies, c'est pour moi absurde. Votre question, c'est un peu une injonction paradoxale, en fait. C'est une question où, quoi qu'on réponde, de toute façon, on est piégé. Et donc, avec des questions comme celle-là, on n'arrive pas à faire une politique. Je m'explique. Si on était intervenu en Israël via l'OTAN, on imagine, on peut imaginer aussi toutes les conséquences que ça peut avoir. Vous auriez dit, ils sont bellicistes, ils veulent la guerre. On n'est pas intervenu en Israël avec l'OTAN durant l'opération Pendurcy. On est passé par des voies démocratiques pour dénoncer. Et on va y venir d'ailleurs par la suite. On n'est pas intervenu. Et là, vous nous dites, vous n'êtes pas intervenu, vous n'êtes pas intervenu. Donc, en soi, vous nous reprochez de ne pas être belliciste. Donc, je ne comprends pas très bien quelle position on aurait pu adopter sur cette question-là. Et nous, la position qu'on adopte par rapport à ça, c'est effectivement des positions de sensibilisation, des positions qui laissent la voie ouverte à la diplomatie. Et c'est des positions qui passent par les sanctions. Et donc, je vous rejoins sur la question du fait qu'il faut sanctionner Israël et pas nécessairement uniquement les colonies. Et c'est tout à fait la ligne qui est suivie quand on dit qu'on veut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Là, on ne vise pas uniquement ce qui est en provenance des colonies. On vise bien des coopérations avec l'État d'Israël lui-même sans cibler une zone particulière. Il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir là-dessus ? Tu as la question ? Non ? Oui ? Je peux revenir ? Tu n'es pas obligé. Non, mais je pense qu'effectivement, je me suis rendue à trois reprises dans les territoires occupés et en Israël. Et on est effectivement face à une situation d'apartheid. Donc, il faut savoir qu'en Palestine, en Israël, il y a un mur d'apartheid qui fait parfois plus de 9 mètres de long. Ça, c'est la réalité. Il y a des Palestiniens, quand ils sortent de leur maison, bam, un mur de 9 mètres de haut devant moi. Il y a des écoles qui, pour respecter le tracé israélien de ce mur, ont été coupées purement et simplement par un mur. Il y a des familles entières, des familles d'agriculteurs qui cultivent les oliviers depuis des décennies et des décennies, qui ont vu leur maison d'habitation séparées par ce mur d'apartheid, séparées de leur champ d'olivier, qui était en l'occurrence le seul revenu des familles. En Israël, il y a des routes différentes pour les Israéliens et les Palestiniens. Alors oui, ça s'appelle de l'apartheid. En Israël, il y a un projet de loi pour avoir des bus séparés, des bus spécialement pour les Palestiniens. Alors vous remplacez à chaque fois le mot palestinien par le mot noir. Effectivement, je suis désolée, ça fait froid dans le dos. Moi, ça me donne des frissons. On est dans une situation où il n'y a pas que les colonies à boycotter. C'est l'ensemble du régime d'apartheid, du régime israélien à boycotter. Et encore une fois, pas pour le plaisir de sanctionner ou le plaisir de boycotter. Donc le boycott, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil de pression. Et on se doit de l'utiliser. Et si on ne le fait pas, on est complice de la situation sur place. De pression, pourquoi si on ne veut pas négocier ? Donc on négocie. L'autorité palestinienne négocie depuis plus de 60 ans avec l'État d'Israël. Est-ce que je peux avoir un exemple de quelque chose de concret qui a été fait en faveur des droits des Palestiniens ? Donc que ce soit en termes de territoire. On est dans une situation où les territoires palestiniens sont de plus en plus réduits. On parle aujourd'hui d'îlots tellement que tous les territoires palestiniens, même entre eux, sont séparés. Et on parle aussi... Alors je vais prendre l'exemple un peu plus récent. Donc la question de la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Mais quelle a été la... Si on avait envie de négocier, si Israël était dans une position où elle avait voulu négocier, pourquoi est-ce qu'elle a fait un tel lobby auprès de tous les pays pour refuser, pour ne pas voter pour la reconnaissance de l'État palestinien ? Alors si on veut négocier, si Israël veut négocier, qu'il permette au moins ce premier pas qui me semble le B.A.B. dans un système démocratique ? Moi mon point c'était juste, on parle de sanctions sans négociation. Je veux dire, vous avez dit précédemment que l'Union européenne ne devait pas jouer de rôle de négociation, ne devait pas jouer de rôle d'intermédiaire. Et donc moi, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on sanctionne ? Alors nous on est tout à fait d'accord sur tous ces constats. On est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des violations manifestes du droit international. Et on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner ces violations manifestes du droit international. Mais nous on pense qu'il faut à un moment laisser la possibilité qu'il y ait une partie tierce qui vienne jouer le facilitateur dans la discussion entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est ça que je voulais mettre en avant. Et donc, quel est le but, quel est l'horizon ? C'est ça que je disais tout à l'heure, et ça je ne le retrouve pas nécessairement dans ces propos-ci. Et je m'inquiète du fait qu'on soit juste sur une perspective de sanctions et qu'on n'ait pas nécessairement de possibilité d'avoir un médiateur et de possibilité de faciliter le dialogue entre les deux. Mais pour le reste, sur les constats, sur les sanctions, sur le mur, on est tout à fait d'accord. Ça va, Karros, toi tu voulais encore un, toi. Ça va. C'est un, moi aussi j'ai cassé le micro. Donc, sur... voilà, c'est bon. Sur Israël, l'État d'Israël est un État ségrégationniste et colonialiste. On fait souvent la comparaison à raison avec l'Afrique du Sud. Moi, je pense que l'État d'Israël, c'est un mélange entre l'Afrique du Sud des années 80 et l'Algérie française des années 50. On est là-dedans. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma position, qui est celle que je défends au niveau tant politique qu'associatif, c'est qu'il faut un boycott économique d'Israël, un boycott complet d'Israël. Donc ça, c'est évident. Maintenant, comme dans tous les conflits, et ça, c'est la position que j'ai toujours défendue, la solution, elle ne sera pas militaire, elle sera politique. Et donc, ça implique de négocier. Mais je pense que pour négocier avec Israël, il faut avoir un rapport de force. Et je pense qu'il faut, pour avoir ce rapport de force, il faut mettre économiquement Israël à genoux. Maite ? Er is al veel gezegd over sancties en veel dingen waar ik het ook mee eens ben, onder andere door de muur. Maar er is al veel gezegd over investeringen. Ik denk dat we echt moeten de economische ontwikkeling in heel Palestina steunen. Vooral in de West-Skwad-Anover en ook in de Gazastrook. België is trouwens erg actief in EWSC, in de Westbank, om daar de Palestijnse overheid te trainen om dat gebied verder te ontwikkelen. Het is belangrijk dat het gebied wordt overgedragen aan de Palestijnen, denk ik ook, volgens het Oslo-akkoord. Dan vind ik dat we de Palestijnen zeker moeten steunen met hun vraag naar aansluiting bij een aantal VN-agentschappen. Ik denk dat dat zeker belangrijk is. En dan, wat ik eerder al zei, Europa moet zeker op zijn strepen blijven staan. Bijvoorbeeld, zeker, en dat hebben we ook al gedaan, compensatievragen voor de vernietiging van humanitaire projecten die door de EU gesteund worden. Dus het is echt verschrikkelijk dat we geld investeren en dat dat wordt vernietigd door de Israëlische Staten. Dat is heel laatbaar. Oké, merci. Is er een andere vraag? Een, twee. Ik wil direct reageren over de verhouding tussen België en Europa. Waarom België niet zo'n initiatief zou kunnen nemen? Wij moeten ons toch die wegsteken af de passiviteit die hier op Europees vlak is en zelfs het feit dat de banden tussen Israël en Europa allemaal sterker worden door op België's vlak acties te ondernemen. Zoals het vragen van compensatie, van het vernielen van projecten. België kan dat even goed doen. En dus op dat punt ons signaal geven niet alleen aan de Palestijnen dat we hun rechten respecteren, aan Israël dat we het niet pakken, maar ook aan Europa, dat we vinden dat Europa moet veranderen. Dus België kan volgens mij daar even goed initiatiefnemer in zijn. Ik denk dat de investeringen in militair bezette gebieden is tegen de conventies van Genève. Als de EU gaat alles repareren wat Israël kapot schiet, ik denk niet dat er daarmee veel opschiet. Het is volgens de conventie van Genève de taak van de bezettende mogendheid om in te staan voor alle materiële belangen van de bezette bevolking. Dus een vraag die gericht is aan alle... Maar ik heb nog een vraag. De vertegenwoordiger van de PS zegt dat hij tegen een terugsturen is van de ambassadeur van Israël. En dan zegt hij dat Israël zoiets is zoals de apartheid in Zuid-Afrika en de Franse kolonisatie van Algerije. Zijt je dan voor het behoud van... In de tijd van de apartheid... Zijt je dan voor het herstellen van diplomatieke vertrekkingen tussen België en een apartheidstaat zoals Zuid-Afrika? Zijt je dan voor de vijfler? Deze vraag is ook echt niet. Deze vraag is niet. Ik weet niet of je vraag was. La première, het schiet is voor het financiële van de betekkingen zijn voor het geïnst. Er is het geïnst van de zand 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 van het zand van. Het is een eerste vraag. plutôt que de dire « bon, sinon on va le faire, est-ce qu'on va pas aller ? » Deuxième question, c'était par rapport à la position que tu avais avancée. Carlos, tu disais d'une part la situation israélienne ou en Palestine aujourd'hui, je la compare d'une part avec l'Afrique du Sud, d'autre part avec l'Algérie, mais tu t'es opposé au renvoi de l'ambassadeur israélien de la Belgique. Est-ce que, alors, ça voudrait dire que dans le cas de l'Afrique du Sud, et de l'Apartheid, tu aurais aussi voulu des liens diplomatiques normaux avec ce gouvernement sud-africain ? Je ne sais pas, peut-être que toi tu peux prendre la preuve de la dernière question et puis... Donc, moi, je ne me serais pas opposé au renvoi de l'ambassadeur israélien. Je dis simplement que, quand bien même on déciderait que la Belgique aurait un gouvernement qui déciderait un jour de couper les relations avec Israël et de rappeler son ambassadeur, je pense que ce ne sera pas une pression suffisante pour Israël. Et donc, par conséquent, j'ai pointé l'Europe comme étant le meilleur moyen de pression pour contraindre Israël à revoir sa politique. Donc, je ne m'opposerai pas, mais bon, je pense que la question, malheureusement, ne se posera pas, mais bien évidemment, je ne m'opposerai pas à une rupture de relations diplomatiques si c'est la volonté politique d'une majorité un jour de le faire. Je dis simplement que ce n'est pas au niveau de la Belgique qu'on pourra exercer une pression suffisante pour obtenir un rapport de force pour contraindre Israël à revoir sa politique. C'est-à-dire que par rapport à la deuxième question, comme ça, on en profite. C'est-à-dire que par rapport à la reconstruction de projets... Ah oui, qui ont été détruits par eux, Israël. Oui, ça, c'est encore une fois une question de rapport de force. Si on ne peut pas obliger, on ne peut pas imposer à Israël de respecter le droit international, c'est difficile de les obliger à payer ce qu'ils ont détruit. Et le temps qu'on leur demande de le faire, on a plutôt intérêt, pour le bien des populations là-bas, à les soutenir dans la construction, même si ça pose une question, c'est le comble du cynisme, en fait. Donc, à la fois, on négocie, à la fois, on sait qu'il y a la puissance occupante et qu'ils sont les occupés, et à la fois, on doit soutenir, malgré tout, ceux qui... Enfin, on doit soutenir les occupés par rapport aux occupants et la destruction des occupés par les occupants. Donc voilà, je sais que ça peut sembler cynique, mais donc, par rapport à ça, j'aime autant qu'on continue d'investir comme on le fait au niveau palestinien, plutôt qu'on se dise qu'il faudrait lier l'investissement pour soutenir les palestiniens à un changement de politique israélienne. Donc, sur la question du financement, effectivement, c'est la question... On est dans une question complètement absurde. Donc, d'un côté, on laisse détruire, on n'intervient pas quand on s'attaque à des populations civiles. C'est des infrastructures civiles qui sont détruites, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, etc. Et de l'autre côté, on... Ben oui, effectivement, on est là quand il faut reconstruire, ce qui est très bien, et on doit rester là quand il faut reconstruire. Mais c'est comme si je vous dis qu'il y avait une fuite dans ma salle de bain, et au lieu d'appeler le plombier pour qu'il intervienne une fois pour toutes, ben non, je mets à chaque fois... Je rebobine le truc à ma manière, et à chaque fois, c'est l'inondation. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est absurde, c'est une logique absurde. Mais sur la deuxième question... Moi, je voudrais quand même revenir sur les modalités d'action pour la Belgique. Donc, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que l'impunité d'Israël, elle est proportionnelle au soutien que lui apporte la communauté internationale. Et en l'occurrence, ici, la Belgique est notre gouvernement. Alors, on a beaucoup parlé des choses qu'on ne pouvait pas faire, mais on n'a pas parlé des choses qu'on n'a pas faites. Donc, concernant l'opération Plomb-Durcy, la Belgique, encore une fois, a brillé par son abstention quand il a s'agit de voter le rapport Goldstone aux Nations Unies. Donc, un rapport qui condamnait l'intervention Plomb-Durcy, et je cite, qui accusait Israël d'avoir commis des actes assimilables à des crimes de guerre, et peut-être, dans certaines circonstances, à des crimes contre l'humanité. Donc là, il me semble que la Belgique avait un moyen de se prononcer contre Israël, mais surtout de se prononcer contre les actes d'Israël, qui sont des actions vraiment assimilées à des actes de crimes contre l'humanité. Alors, le rapport de force, effectivement, il doit se construire au fur et à mesure des années, et il doit se construire avec la population civile, avec le monde associatif. Et c'est peut-être, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut reprocher au PS, c'est de ne plus être ce relais des revendications, des mobilisations du monde associatif. Et je reviens sur l'exemple que M. a donné tantôt. Donc, au lendemain de l'opération Plomb-Durcy, le PS interdit la distribution de tracts qui appelaient au boycott des dates israéliennes, qui sont vendues ici, en Belgique, sur nos marchés. Donc, je veux bien qu'on ne va pas changer le monde du jour au lendemain, mais alors si on pouvait au moins être cohérent avec notre discours. Et je pense qu'il y a un tas de choses à faire au niveau concret. Et je m'arrêterai là. Je vais prendre l'exemple des jumelages qu'on effectue. Donc, avec le PTB, on est à l'initiative de 11 maisons médicales ici en Belgique. Deux d'entre elles, donc celle de Scarbeck et Molenbeck, sont jumelées aujourd'hui avec l'une avec le centre de santé à bâtir, donc en Cisjordanie, et l'autre avec un hôpital à Gaza. Un autre exemple, c'est l'appel de nos médecins à boycotter la firme pharmaceutique Teva. Donc, Teva est aujourd'hui... Chacun à son tour. Chacun à son tour. Donc, Teva aujourd'hui est un leader pharmaceutique au niveau des produits génériques, des médicaments génériques. Et voilà, encore une fois, tout ça pour dire qu'il y a un tas de choses, un tas d'actions à faire, mais aussi à soutenir. Donc, si le monde politique ne le fait pas lui-même, au moins qu'il soutenne ce qui est fait au niveau de la population civile en Belgique. Parce qu'avec un discours comme « si l'Union européenne ne fait rien, nous, on ne peut rien faire, et donc on ne fera jamais rien, et donc dans 150 ans, on est toujours dans la même situation, parce qu'au final, l'Union européenne ne veut pas faire, et nous, la Belgique, on est tout petit, et donc on ne peut rien faire. » Et voilà, demain, à cette allure, on est toujours au même point. « Et la population palestinienne a disparu. » Alors, c'est peut-être pas grave, vous allez me dire, c'est pour certaines personnes. Donc, les Indiens ont disparu d'Amérique, personne ne s'en soucie. Est-ce que c'est le but ? Je ne sais pas. Donc, il y a un moment, il faut mettre des actions. Mais si, mais si, je suis désolée. Il y a un moment, quand on a un discours, il faut mettre des actions en place pour que ce discours reste cohérent. Vous ne traitez de géocidaires aussi ? Mais je ne traite personne de géocidaires. On peut peut-être revenir à la question initiale de monsieur, question qu'on réponde quand même tous à ça. Oui, et je voudrais quand même revenir encore sur un autre exemple, parce que, je veux dire, on doit rester dans le concret, on doit rester dans les actes qui sont posés. Donc, Yvan Maillard, il n'y a pas longtemps, a participé aussi au dîner de gala du CCOJB. Donc, quels sont les signes, quels sont les messages politiques qu'on envoie à Israël ? C'est ça, la question. Oui, vous pourrez peut-être réagir tout à l'heure, si tu veux. Retournons d'abord à la question qui a été posée par rapport, justement, à la destruction des projets. Je laisse nos amis socialistes qui étaient au gouvernement réagir sur la question de Goldstone. Par rapport au financement des destructions, nous, on a réagi. Au niveau européen, Isabelle Durand a quand même beaucoup poussé, un, pour la suspension de cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et deux, pour que l'Union européenne adopte une position forte en disant, maintenant, c'est terminé, on ne va pas reconstruire, refinancer des produits, des produits, des constructions, des projets, voilà, merci, qu'Israël détruit sans cesse. Évidemment, au Parlement européen, la famille écologiste, c'est une cinquantaine de députés, le Parlement européen, c'est 750 députés, au Conseil européen, la famille écologiste, c'est zéro ministre, et à la Commission européenne, la famille écologiste, c'est zéro commissaire. Donc, on continue à se battre, on essaye, on essaye de créer un rapport de force dans ce sens-là. Malheureusement, si on n'est pas suivi, moi, je ne peux que vous donner raison et vous dire qu'on va continuer à aller dans ce sens-là, en espérant qu'on soit rejoint par un maximum de forces progressistes qui, petit à petit, prennent le Parlement européen, et on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux après les élections de 2014, et aussi éventuellement le Conseil et la Commission. Mais est-ce que vous avez été évoquée ? Et puis, on peut dire qu'il y a quelque chose de Michael et Mathilde, ce qu'il y a de Goldstone-rapport ? Je dacht meer te hebben over het associatieakkoord, eigenlijk, waar Michael het ook over had. Ik kan me daar wel in vinden, dat, ja, dat associatieakkoord tussen de EU en Israël kan echt een belangrijk instrument zijn om Israël af te straffen. De EU is Israël's belangrijkste afzetmarkt. Economische sancties kunnen hier heel effectief zijn, en indien nodig, moet ervoor ijveren om dit akkoord te verbreken. Mensenrechten en humanitairrechten zijn belangrijke instrumenten die moeten blijven gebruiken om Israël aansprakelijk te houden. De EU moet daar gewoon een veel sterker rol in spelen. En dus, in zaken Goldstone, spreken je niet uit. Doe je nog even intervenen daar-dessus, Carlos ? Non, non, non. Est-ce qu'il y a encore des questions palestiniennes ? Il y a encore des questions ? Il y a encore des questions ? Oui ? Ja, het gaat meer over de kernwapens die Israël heeft. Dus, Europa neemt sancties tegen Iran, die zogezegd kernwapens zou ontwikkelen. Maar Israël heeft er al. En ik zie niet veel initiatieven in de media en ook van de Europese partijen om dat aan te klagen en te wijzen op het gevaar van Israël als kernwapens. Oké, on sort een beetje peut-être de la chose mais c'est une question par rapport aux armes nucléaires israëliennes waar je remarque ou déplore qu'il n'y a pas vraiment une action européenne par rapport à ces armes. Je ne sais pas si tu avais une question particulière. pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas de partijen die dat aan te klagen die dat schandalig vinden dat men eigenlijk met Iran dus dat ze daar gewoon met Europa meedoen en niet wijzen op de tegenstelling met Israël dat ook het internationale atoomagentschap geen controle doet binnen Israël. Encore une fois c'est la politique de deux poids deux mesures voilà je ne vais pas revenir là dessus parce que je risque de me répéter mais je suis d'accord avec monsieur. Voilà les autres candidats sont aussi d'accord ou est-ce que c'est un engagement ferme parce que ça on aime toujours bien juste avant les élections d'avoir des engagements fermes que vous allez oeuvrer pour en tout cas ce que ça confirme c'est que et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a deux poids deux mesures que ce qu'on demande à l'Iran ne le demande pas à Israël même si j'ai aucune sympathie pour l'Iran non plus donc voilà mais par rapport à ça je pense que le moyen d'aller vers une autre politique internationale c'est d'aller vers plus de multilatéralisme et c'est de mettre fin au droit de veto des Etats-Unis parce que c'est le droit de veto des Etats-Unis en Nations Unies qui empêche les sanctions et les contrôles sur Israël et sur l'armement nucléaire d'Israël c'est aussi clair que ça et donc ça et ça oui on peut on peut le dénoncer on peut dénoncer le droit de veto et le fait que le fonctionnement des Nations Unies en tout cas de son conseil de sécurité tel qu'il est aujourd'hui n'est pas démocratique et avantage les pays occidentaux Je voudrais encore interrompre Maïté Mishine Kérnois 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 duur gevaarlijk ils veulent le weg en België et ils veulent le weg in Israël c'est logique ça a évidemment toujours été la perspective des écologistes de dire qu'il fallait un, lutter contre le développement d'un nucléaire c'est évident et deux par rapport à ceux qui les ont acquis évidemment définir un système au niveau international pour sortir complètement de cette logique liée aux armes nucléaires et donc là on peut rejoindre certains obstacles internationaux qui existent comme par exemple la composition du conseil de sécurité des Nations Unies les règles de vote et de veto au conseil de sécurité des Nations Unies et il faut notamment s'attaquer à ça aussi mais c'est certain que les écologistes s'ils ont la possibilité de peser plus que ce qu'ils pèsent non seulement dans la politique étrangère belge mais aussi au sein des institutions européennes et rêvons au niveau international aussi dans d'autres pays même hors Europe évidemment pousseront toujours des mécanismes comme ceux que vous sembliez souhaiter ou en tout cas suggérer ok on a encore le temps pour une seule question enfin soit deux très petites c'est une question oui ou non est-ce que vous comme parti vous êtes prêt à vous engager à oeuvrer contre la coopération la collaboration militaire qui existe aujourd'hui entre l'Europe et Israël par rapport aux drones qui terrorisent de manière psychologique les habitants notamment de Gaza ça c'est facile ça serait bien de vous prononcer oui c'est bien ben oui résolément oui et encore plus quand on sait que justement le nombre le taux de troubles psychologiques est beaucoup plus élevé en Palestine et à Gaza par rapport au taux dans le reste du monde donc chez les enfants en particulier sans surprise je suis d'accord c'est aussi oui bien voilà donc ça pour les engagements je pense que c'est bien est-ce qu'il y a encore une question rapide courte que quelqu'un peut absolument poser parce que sinon oui oui ok j'aimerais d'abord de poser la question de ce oui qui se répète toujours oui oui est-ce que c'est personnel ou c'est au nom de parti ça c'est un parce que personnel c'est facile le lendemain toujours et dans le monde c'est un membre de PS donc à chaque fois on veut des positions des particuliers pas de personnes ça deuxièmement le PS qui dit maintenant toujours ah c'est un rapport de force on n'a pas d'accord on est faible et tout ça donc c'est bien je trouve que c'est honnête quand même c'est honnête et je me demande c'est quoi la mission de PS au niveau international et au niveau national maintenant si vous ne pouvez rien faire parce que ce n'est pas votre oui ok donc deux questions une réponse très courte très brève peut-être c'est un oui du parti et alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international donne-nous les moyens de le faire tout simplement j'ai dit on est en minorité au parlement européen on n'a aucun ministre au conseil européen on n'a aucun commissaire européen on ne connaît pas de chef d'état écologiste qui aille dans les sphères des nations unies etc on n'est pas au gouvernement fédéral donc on n'est pas met de la politique étrangère de la Belgique donc effectivement c'est un oui au non d'écolo c'est une action qu'on défend au non d'écolo et c'est une action qu'on espère pouvoir faire peser dans les sphères européennes et internationaux par la suite si on en reçoit le monde à clair de l'électeur maïté misschien n'est pas ? donc oui en na van de partij de rest van de vraag heb ik eerlijk gezegd niet zo goed begrepen de kwestie is vaak dat we horen zegt hij van partijen we kunnen niks doen want op Europees vlak zijn er andere partijen er zijn andere machtsverhoudingen dus als je niks kunt doen ja wat is dan je missie waarom neem je dan deel aan de verkiezingen denk ik inderdaad een goeie vraag ik denk dat je altijd iets kunt doen ook al is het klein schaar bijvoorbeeld via FOS van de socialiste sociabiliteit dat je daar een lokale organisatie stent er is altijd iets dat je kunt doen als partij of als beweging of met jongerbeweging of binnen de internationale koepel daar kunnen ook vragen over overgesteld over de plaats van Israëli's labor in de socialiste internationale dus ja wie daar echter verschil heeft zeker geen zin als je was intervened ik heb gezegd wat waren de position de parti en parfois ik heb de position personen en je leid à chaque fois dus als het de position de parti je leid als het de position personen je leid ook en het de was voor voor de parti sur de question des drones alors quel point du PS je pense qu'il faut qu'il faut être humble on est un parti qui sera jamais majoritaire dans un petit pays et donc on a composé à la fois avec d'autres forces politiques et donc moi ça me ferait plaisir si un jour ça c'est une position personnelle si un jour on peut faire une majorité avec écolo avec le PTB et qu'on peut faire plein de trucs de gauche ensemble ça me ferait plaisir mais je crains que ça soit un peu compliqué mais ça me ferait plaisir le Front Populaire c'est un souvenir pour la classe ouvrière qui est vraiment important dans l'histoire donc ça me paraît évident et donc on est un parti qui ne sera jamais majoritaire qui devra toujours composer avec d'autres partenaires politiques au sein de la Belgique et donc pour que la Belgique pèse sur la décision au niveau international elle devra se concerter avec d'autres pays et ça c'est la réalité aussi donc voilà je pense qu'il faut être humble modeste et essayer à notre niveau de pousser les choses vers la gauche en toute modestie et en se disant bien que c'est une voix qu'on a choisi et dans laquelle il y aura des victoires et des défaites ça me paraît évident Mathilde encore et puis on va vraiment conclure donc la réponse c'est oui et c'est oui de la part de l'ensemble du parti qui représente 8000 membres on le voit déjà avec les actions qu'on mène tous les jours sur le terrain et alors là je vous invite très sincèrement à rejoindre le PTB qui ne veut pas seulement envoyer un élu au parlement mais qui veut continuer à travailler avec un maximum de gens possibles parce que c'est comme ça c'est tous ensemble organisé et fort qu'on arrivera à faire changer ce rapport de force donc il y a ici dans la salle Aurélie qui tient le stade du PTB à la sortie donc n'hésitez pas avant de sortir de prendre de l'information sur notre parti voilà ok merci merci à tout le monde et nos orateurs a peut-être un petit merci à tous les quatre d'être venus chez nous ce samedi après-midi bonne campagne à vous quatre on a un petit cadeau à vous remettre d'une part quatre petites bières palestiniennes en solidarité avec la Palestine et également et également nous avons deux entrées gratuites pour la fiesta d'intal qui a lieu ce soir à Eiterbeek dans la salle Le Cercle où vous allez pouvoir tous nous retrouver